LES PRUYONDOOS En direct du centre de congrès, allons rejoindre notre journaliste, Didier de la courte montagne de la Roche-Plate. Ah, oui, oui. A-E-I-O-U. Les chemises de l'Archiducès sont-elles sèches ou sont pas sèches, je sais pas, mais les dents sécheuses... Oh, pardon. Oui, nous sommes en onde, en direct. Oh là là. Bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, vous, à la maison, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous, chers entrepreneurs, entrepreneurs oratrices. Mais bonsoir, ici Didier de la Courte-Montagne de la Roche-Plate. Eh bien, nous voici ce soir devant le centre de congrès où se déroule ce soir le plus grand événement de l'année. Et j'ai parlé, le gala de la PME. Mon Dieu que c'est excitant de se retrouver sur le tapis rouge 20. Le tapis rouge 20. Et vous savez, entrepreneurs oratrices et entrepreneurs ratés, que 2014 a été une année extraordinairement exceptionnelle dans le domaine de l'actualité et surtout dans le domaine économique. Et je pense entre autres au congrès mondial acadien. Oh mon Dieu, quel succès. Oh, c'est excitant. C'est excitant. C'est excitant. Des gens de partout sont venus nous rendre visite. Et que dire de la réalisation de la plus grande ploie au monde, économiquement parlant, et la vente des morceaux de cette ploie. Eh bien, la ville d'Edmonston pourra réduire ses tarifs d'électricité pour les prochains 10 ans. 10 ans. 5. 5. 10. Et de plus, 83 personnes de la région ont trouvé le moyen de donner un regain de vie à notre région et à son économie en les faisant boire de la bière. Les brasseurs du tissot ne stimulent pas juste l'économie, mais la procréation. Car soyons sérieux, de la bière, ça met de la mine dans le crayon. Et aussi, ce qui a retenu l'attention à l'automne de 2014, eh bien, les élections provinciales. Ah bien, comme plusieurs le savaient, nous sommes toujours dans l'attente des résultats dans la circonscription d'Edmonston. Ah bien, on me confirme l'élection de Madeleine Dubé dans Edmonston. Mais ce soir, sur la scène économique et culturelle, le gala de la PME est la plus grande soirée de la région. Et pour nous en parler, je reçois l'artiste-peintre Jason Guéret. Eh bien, bonsoir, Jason. Moi, c'est Jason Guéret. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Jason Guéret. Oui, mais moi, je suis auteur-compositeur-interprète. Je pensais qu'on allait parler... Oui, effectivement, artiste-peintre. Oui, mais je pensais qu'on allait parler de mon spectacle de Noël. J'ai plein d'artistes invités. Sophie Pelletier, JC Lauzon, Roland Gauvin, 1755. Des spectacles les 5 et 6 décembre à la salle Léopoulin. 20 $ du billet, il y a des billets... Attends, il y a sûrement une erreur, là. Mais parle-nous un petit peu, là, de la plus grande soirée de l'année, le gala de la PME. Je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe au gala de la PME, mais je sais que j'ai chanté là il y a deux ans et j'ai vraiment eu un fun noire. Oui, alors, ce que Jason est en train de nous dire, si tu me permets d'en faire la traduction, c'est qu'il est ici pour le plus grand événement de l'année, le gala de la PME au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Oui, c'est ça, là. Mais on va-tu parler de mon spectacle de Noël? Attends, 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 on me chichote à l'oreille. Ah oui? Oui, oui. Oui, c'est qu'on est en train de me dire, je dois t'arrêter, malheureusement, car c'est le tout le temps que nous avons, et que c'est le temps de faire l'annonce et de présenter l'animateur du 26e gala de la PME. Alors, Jason... Jason. Oui, c'est ça, Jason. Dis-le avec moi. Mesdames et messieurs, pour une sixième année consécutive, s'il vous plaît, levez-vous debout pour accueillir votre animateur de la soirée... Éric, Boum, Morneau! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501